19 avril 2020, c'est à cette date que les électeurs maliens sont de nouveau appelés aux urnes pour les élections législatives et ce, en dépit de la pandémie de Covid-19 qui poursuit son avancée dans le pays. Il reste, mes chers compatriotes, la question du second tour du scrutin de l'élection législative, lesquelles sont normalement prévues le 19 avril 2020. Bien, ultime instance de validation des résultats. La Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats du premier tour des élections législatives. Je rappelle que la décision d'aller aux élections législatives n'est pas le fait du gouvernement de la République, mais du dialogue national inclusif qui a mené ces travaux en totale indépendance sans aucune interférence. Du reste, une forte majorité des partis politiques ne s'étaient pas prononcées pour le maintien de la date du premier tour à l'issue de la concertation entre ceux-ci et le ministre de l'administration territoriale et des collectivités. Une telle décision du dialogue national inclusif résulte. C'est perceptible d'une réflexion mûrie sur notre histoire immédiate, laquelle nous enseigne qu'en démocratie, rien ne vaut la pleine légalité constitutionnelle ainsi que le jeu normal des institutions. Cependant, il est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que lors du second tour des élections législatives prévues le 19 avril prochain, toutes les mesures, je dis bien toutes les mesures sanitaires et sécuritaires requises soient rigoureusement appliquées. Je m'y engage devant vous. Le 29 mars 2020, les électeurs maliens avaient largement boudé le premier tour. En effet, seuls 37 d'entre eux sont allés voter, et ce, avec un respect plutôt mitigé, des consignes sanitaires éditées par le gouvernement. Et ce deuxième tour ne devrait lui aussi pas rayonner par son taux de participation. Faisant non seulement face à la crise sanitaire, la situation sécuritaire du pays n'est pas en reste. Notamment au nord, où le chef de file de l'opposition, Soumaïla Sissé, a été victime d'un enlèvement. Le parti de ce dernier, l'URD, n'exclut d'ailleurs pas la possibilité de se retirer de la course électorale. Le président de la République, M. Ibram Boakar Keïta, dans une adresse à la nation, a justifié le maintien de ces législatives dans ces contextes sécuritaires dégradés, au motif que c'était une résolution du dialogue national inclusif qui a eu lieu au pays l'année dernière. Le parti URD a fait le choix de participer à ce second tour en disant que, en votant massivement pour le parti URD au second tour, ce serait un message fort à l'endroit des ravisseurs, donc de Soumaïla Sissé. Sur un plan politique, l'URD entend bien conserver sa position de deuxième force politique au pays, qui va dans le champ du maintien au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau national. Le Mali enregistrait pour rappel ces deux premiers cas de COVID-19 le 25 mars 2020. Depuis, une batterie de mesures et d'annonces ont été faites. Dernière en date, la renonciation à trois mois de salaire par le président Ibrahim Boakar Keïta, fonds qui seront alloués à la lutte contre la pandémie.